... On va faire les présentations après, oui. Et donc, il y a évidemment un absent, c'est Arnaud Leclerc, qui a eu un incident automobile ce matin, qui ne peut pas être avec nous, ni être en visio. Enfin, il n'y a rien de grave, rassurez-vous. Donc, la table ronde, elle vise quelques objectifs. Nicolas va l'aligner à deux. Stéphane, il faudrait que tu coupes le son de ton micro. Voilà, parfait, merci beaucoup. Merci. Il y a une grosse réverbération. Voilà, on va y arriver. Donc, deux objectifs et une table ronde un peu en deux parties, c'est-à-dire donner dans un premier temps quelques repères généraux, historiques et internationaux aussi sur les politiques des données de recherche. Qu'est-ce qui a été mis en place ces dernières années ? Sans faire un historique, rassurez-vous, on n'a pas trop de temps, mais donner les faits saillants, les points précis qu'il faut avoir en tête en matière de politique de données de recherche en SHS. Et puis ensuite, débattre des politiques à mettre en place ou qui seraient intéressantes à différents niveaux d'échelle, du local au national. Et c'est pour ça que la table ronde a été construite un peu de cette façon-là, avec différents acteurs que Nicolas va présenter qui, au-delà de leur personnalité, représentent aussi, et de leur expérience, représentent aussi des niveaux d'échelle différents et qui sont très intéressants à combiner parce qu'on, voilà, on l'a dit aussi ce matin, une politique de données de recherche ne peut pas, surtout en SHS, ne peut pas être unique, universel, etc. Il y a forcément cette variété qu'a très bien montré Jacques Dubuc qui est au cœur aussi des politiques. Donc voilà, je laisse tout de suite le micro à Nicolas qui va présenter les personnes. Merci beaucoup, Alexandre. Effectivement, le but de cet après-midi, c'est d'inviter les différents acteurs liés à la politique des données et qui agissent à différents niveaux, différentes échelles. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Elier, sur ma gauche, qui est directrice d'ESO, UMR-CNRS Multisites et à l'Université Rennes 2. À ma droite, l'échec Brogovski, vice-président recherche, Université Rennes 2. À ma gauche, à nouveau, Arnaud de Villers, délégué régional à la recherche et à la technologie, donc des deux RT, comme on dit si bien, Bretagne. Voilà, et effectivement, Arnaud Leclerc, donc mon homologue, directeur de la MSH, Ange Guépin s'excuse. Voilà, il y a eu un petit problème de voiture ce matin, mais tout va bien. Et j'ai oublié notre collègue, pardon, puisqu'on est en visio, Stéphane Pouillot, directeur technique de la TGI Humanum, donc qui est à distance. Et nous te remercions, Stéphane, d'être avec nous, parce que je sais que tu as eu une semaine extrêmement chargée à Lyon avec les journées Humanum. Voilà, donc tu nous entends bien, je pense, c'est bon ? Oui, parfait. Donc on va commencer justement avec toi. Je pense qu'il est extrêmement important que tout le monde ait en tête un peu une vision, un peu, je ne sais pas, historique, mais chronologique sur ce qui s'est passé sur ces dernières années, quelles ont été les évolutions, les faits saillants en matière de... Alors, je ne sais pas si on peut dire de politique des données, mais sur le discours, la conception que l'on peut avoir des données, de l'utilisation des données en matière de recherche en SHS. Voilà ce qui s'est passé en France, en Europe, et peut-être aussi chez nos collègues et camarades nord-américains, mais je pense aux Canadiens et peut-être aux Américains. Voilà, une question assez vaste, et d'une certaine manière, quels sont les faits saillants, quelles ont été aussi les grandes décisions importantes, à la fois au niveau national et peut-être régional. Donc ça, c'est ma première question. Et la seconde question, qui pourrait aussi être intégrée à ta réponse, finalement, par rapport à Humanum, à cette TGI qui a succédé à Adonis, quelle est la relation d'Humanum avec les grands projets ou programmes ANR, comment vous les accompagnez ? Voilà. Donc, tu as 8 minutes pour répondre à cette question qui mérite 3 ans. C'est trop long. C'est trop long. Voilà. Je vais essayer de faire court, mais effectivement, c'est deux questions qui sont au cœur de notre activité et qui sont effectivement centrales. Alors, bon, sur la première question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a évolué dans le paysage ? J'espère que vous m'entendez bien. Qu'est-ce qui a évolué dans le paysage depuis une petite dizaine, voire une quinzaine d'années ? Je dirais qu'il y a trois choses qui ont évolué et qui ont évolué dans le bon sens. C'est-à-dire, ça va faire écho à ce que, sans doute, Jacques Dubux a dû dire, c'est que, dans un premier temps, il y a une prise de conscience dans les équipes de recherche, dans les programmes de recherche, c'est-à-dire même au cœur des programmes de recherche, prise de conscience de l'importance ou de la définition de la donnée ou des données au sens de bien commun. C'est-à-dire que, à l'intérieur du programme de recherche, parce qu'on est passé en mode recherche par projet, avec l'ANR, avec l'échelon européen, des ERC, les programmes H2020, les équipes ont pris conscience que les données qu'elles manipulaient, telles qu'elles soient, et ça touche tous les secteurs, toutes les disciplines des lettres et sciences humaines sociales, que ces données, c'était de la matière qu'il fallait préserver, qu'il fallait structurer, surtout, et qu'il fallait outiller sur le plan méthodologique pour pouvoir la réexploiter un jour. Alors, c'est pas une réexploitation dans le sens qu'on va ouvrir les données et elles vont être réexploitées par d'autres. C'est avant tout une réexploitation pour soi-même dans des projets futurs. Depuis que l'ANR existe et finance la recherche par projet, depuis 2005 en gros, on voit des programmes ANR revenir sur des corpus de données qui ont été outillés, décrits, structurés, préservés il y a 10-12 ans et on va reprendre les données, on va les remanipuler, on va les redocumentariser, ils remettent des métadonnées, etc. Donc, il y a une prise de conscience que la donnée, c'est un enjeu et que quand elle est numérique, cette donnée, elle est fragile et qu'il faut la préserver. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point, c'est sur l'outillage de la donnée. Je pense que ça, c'est peut-être l'évolution la plus importante. C'est la prise de conscience dans les disciplines des lettres et sciences humaines que ces disciplines-là, comme les disciplines des sciences de la nature ou les disciplines dans les sciences expérimentales, qu'il fallait que les enseignants-chercheurs forgent leurs outils et soient capables dans la fabrication de leurs outils d'embrasser tous les biais que la fabrication d'un outil impose, tant sur le plan de l'algorithmie, par exemple, c'est-à-dire comprendre comment on fabrique un algorithme, le concevoir, le faire fabriquer par un doctorant dans le cadre de sa thèse, une entreprise, un partenariat dans le cadre d'une bourse-cifre avec un autre organisme, etc. quelles que soient les modalités de fabrication, ce qui est très important, c'est qu'il y a une évolution sur cette prise de conscience qu'il fallait qu'on forge des outils et que ces outils, ils ont pu apparaître au début de l'arrivée des données numériques dans les lettres et sciences humaines et sociales comme des choses qu'il fallait préserver à tout prix et maintenant, on est dans une autre phase, c'est-à-dire que les outils, on sait qu'il faut les forger, on sait que ces outils peuvent être pour certains à pérenniser, mais pour d'autres beaucoup plus volatiles, beaucoup plus jetables parce qu'ils vont correspondre à un type de traitement, à un instant T pour un type de données, etc. Il faut retenir qu'il y a un deuxième point, c'est la prise de conscience d'être maître de la fabrication de ces outils et ça, c'est quelque chose qui a toujours un peu existé dans les sciences humaines et sociales. Si on regarde un peu 30-40 ans en arrière, il y a toujours eu des équipes de recherche qui ont forgé des outils, principalement, dans un premier temps, des outils bibliographiques, des outils documentaires. Et maintenant, on est dans des outils de traitement de la donnée, de traitement du signal de la donnée, etc. Je donne toujours l'exemple sur ce deuxième point de forger des outils. Aujourd'hui, à Humanum, on a des collègues qui sont en urbanisme et en aménagement du territoire et qui ont des capteurs qui enregistrent les mouvements de population quand les gens sont en voiture, en vélo, etc. Et ça, ça génère de la donnée en flux. Cette donnée, il faut la stocker, il faut la préserver, il faut la traiter. Il faut fabriquer des outils qui vont traiter cette donnée qui arrive en flux tous les jours sur les serveurs de Manu. Et ça, ça nécessite pour des disciplines des sciences humaines l'appropriation de nouvelles méthodes de travail comme la fabrication d'outils avec différentes équipes, avec des métiers qui ne sont pas les métiers traditionnels des lettres et sciences humaines sociales. donc cette prise de conscience de la fabrication des outils c'est à mon avis une des évolutions majeures de ces dix dernières années. Et il y a une troisième fait qui me semble très importante, c'est non pas l'interdisciplinarité mais la transdisciplinarité. c'est à dire le fait d'aller chercher des savoir-faire dans d'autres disciplines, dans d'autres univers et de capter ces savoir-faire et de les intégrer au programme de recherche dans la transdisciplinarité. Alors, moi j'aime le terme interdisciplinarité parce que c'est un terme qui renvoie toujours à l'image d'une production en commun. Alors, c'est peut-être pas celui-là qui est le bon, c'est pour ça que je préfère le terme de transdisciplinarité, c'est à dire que sans forcément changer l'objet de sa recherche, on va amener dans son objet de recherche des choses qui viennent de l'extérieur et qui vont venir s'hybrider avec les façons de travailler des sciences humaines et sociales. Et ça, ça me paraît être la troisième voie de l'évolution des sciences humaines et sociales. C'est un des aspects autour de la donnée en fait qui me semble très important. bien sûr, quand on parle de données de la recherche en lettres et sciences humaines et sociales, il y a toujours la question de la définition de ce que c'est que les données de la recherche. Et à l'Humanum, comme on couvre l'ensemble des disciplines, on a notre propre définition de ce que sont les données de la recherche. en gros, de ce qu'on a vu du Manum, les données de la recherche, c'est avant tout des objets qui sont passés d'une matérialité physique à une immatérialité et à un stockage numérique. Mais au-delà de l'aspect des fichiers, des 30 bits, comme on dit, des 0 et des 1, les données de la recherche, c'est l'inclusion à l'intérieur des processus de traitement faits par les chercheurs des SHS sur la donnée. Donc à l'Humanum, quand on parle de données de la recherche, c'est toujours les fichiers, les processus amenés par les chercheurs et les résultats de la recherche. C'est ces trois ensembles qui définissent, ces trois parties qui définissent les données de la recherche, la donnée de la recherche. On ne peut pas séparer ces trois ensembles. Et je pense que dans l'évolution de ces 15 dernières années et qui préfigure peut-être peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans on regardera ce qui s'est passé dans les années 2010, mais je pense que les programmes de recherche sont en train de prendre conscience que les données qu'elles manipulent, qu'ils manipulent sont des données à préserver, à réutiliser, d'abord à l'intérieur du dispositif du programme de recherche, à documenter et à co-concevoir avec d'autres disciplines. Je crois que pour résumer la grande évolution des dix dernières années, c'est qu'il y a dix ans quand il y avait des ANR qui arrivaient et qui avaient des besoins numériques en général, en gros, c'était des besoins qui prenaient racine dans des processus ou dans des méthodologies ou dans des savoir-faire qui venaient du monde physique. On reproduisait dans des bases de données ce que les catalogues de bibliothèques physiques manuelles avaient fait pendant 400 ans. Il y avait une translation mais à périmètre égal dans le numérique. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. On a des projets de recherche qui arrivent avec des données extrêmement complexes, avec des volumes de données qui commencent à être importants et qui ont besoin de faire de l'interprétation de données. On a besoin de changer d'échelle dans le traitement de la donnée. Et ça, c'est assez nouveau pour les disciplines des SHS. Et je trouve que c'était extrêmement positif parce que l'évolution des pratiques et des méthodologies plutôt des sciences humaines et sociales s'imprègnent extrêmement vite de ces changements-là et sont capables de réagir extrêmement vite. Je l'ai vu sur des aspects de la donnée. Par exemple, la 3D. L'usage de la 3D dans les disciplines des sciences humaines et sociales, la prise de conscience entre le moment où on avait des données qui étaient extrêmement jetables parce qu'il y a des technologies quasiment propriétaires de quelques industriels qui faisaient des scanners 3D à une organisation nationale et maintenant en fait internationale parce que ce qu'on fait à Humanum par exemple, on le translate aussi au niveau européen et international dans des programmes comme Parthenos, dans des infrastructures comme celle de Daria, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où les gens qui manipulaient de la 3D perdaient de la donnée au sens de qu'ils n'étaient pas capables de la faire survivre au changement technologique très rapide des dispositifs de captation 3D, il a fallu que 15 ans pour arriver à établir un format de stockage et d'archivage de la 3D et ce stockage d'archivage de la 3D a été conçu par des gens des SHS. Il n'a pas été conçu par des informaticiens dans un labo d'Inria par exemple. Non, il a été conçu en collaboration entre des SHS, des informaticiens d'Inria, des informaticiens de labo du privé, des constructeurs, etc. Donc c'est ça qui a changé, c'est que les SHS ont rentré et ont embrassé le changement méthodologique qu'induit le numérique. Mais j'ai envie de dire que rien n'a vraiment changé parce que quand on regarde les évolutions technologiques autour de l'arrivée des bases de données ou des ordinateurs, les bases de données dans les années 60, 70, la microinformatique dans les années 80, etc., les SHS, elles ont toujours su assimiler dans leur processus de recherche ces évolutions-là. Donc là, finalement, on est encore une fois dans un cycle où la donnée est en train et est devenue numérique et donc les sciences humaines et sociales se sont emparées des questions qui vont autour et les traitent à leur échelle. Oui, merci Stéphane. Donc du coup, tu es plutôt encourageant, il y a une vraie prise de conscience des chercheurs. Alors il y a un écho, il faut vraiment que tu coupes. Il faut vraiment que tu coupes. Oui, je coupe. Donc voilà, ce sont des propos extrêmement encourageants d'une certaine manière avec une prise de conscience des chercheurs, un travail sur les outils, les chercheurs qui construisent, qui fabriquent leurs propres outils. Emmanuel Elier, donc tu es directrice de EZO, UMR Multisite, je l'ai dit tout à l'heure. Quel est ton point de vue, ou plutôt, quelle est ta perception finalement de l'impact des injonctions sur la politique des données, etc. Et sur les données de la recherche ou les données de ton laboratoire et sur les pratiques des chercheurs et des ingénieurs. Est-ce que ça va du même point de vue finalement que Stéphane ? Alors, je peux effectivement parler d'une unité qui compte 250 personnes, dont 125 doctorants. Donc c'est un collectif assez important réparti sur 5 sites géographiques et de fait, dans nos travaux, on produit les uns et les autres des données d'enquête à partir des questionnaires et des entretiens, des données images également, des données qualitatives, des données quantitatives et des données spatialisées. Parce que le noyau dur de notre approche des sociétés, c'est la dimension de l'espace. et donc, on a déjà des questions sur le croisement de ces différentes données et ce que je perçois, c'est qu'à travers ce qui est mis en place déjà depuis un peu plus d'un an, qui est un chantier IST, un chantier information scientifique et technique qui réunit tous les types de personnel, des représentants des différents sites, on a le souhait au-delà de nos axes scientifiques aussi, de structurer l'UMR aussi, en tout cas une opportunité de structurer l'UMR sur ce chantier-là. Donc, certes des réunions, mais aussi, comme je le disais ce matin, des groupes de travail qui permettront des échanges et qui, je l'espère, vont répondre à un certain nombre de questions. Et donc, moi, je vois en gros comme un petit peu des ronds dans l'eau à l'échelle de l'ensemble des cinq sites, des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs-techniciens, comme des ronds dans l'eau, un premier cercle de personnes qui sont déjà et qui l'étaient peut-être déjà avant les injonctions assez versées sur la question de l'encadrement des données de la recherche, de la structuration de ces données lors des projets ANR ou d'autres projets et donc qui sont des personnes qui ont été dénommées ce matin précurseurs par un intervenant. Et donc, c'est sur ces personnes-là aussi qu'on s'appuie pour, comment dire, proposer des retours d'expérience de manière à ce que les chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs-techniciens parlent aux autres et que ce ne soit pas justement une injonction. Donc, la démarche, c'est un peu que les précurseurs du premier cercle soient un petit peu des témoins et dédramatisent la question. Après, un deuxième cercle de personnes motivées, je dirais, qui s'intéressent et qui vont essayer, alors comme moi, je me situerai dans le deuxième cercle, finalement, qui s'intéressent à ce nouveau vocabulaire parce que pour moi, il y a vraiment une question de terminologie qui est très très forte à traiter, qui vont se former au plan de gestion des données, qui vont utiliser les différents outils à disposition, qui vont s'acculturer à ces questions-là, les intégrer dans leurs propres pratiques de recherche et puis, au niveau de la direction d'une UMR, effectivement, aussi relayer l'information et faire part du fait que, voilà, certains participent à des formations, ça existe, etc. Enfin, relayer l'information sur les formations. Et puis, après, un troisième cercle aussi de collègues qui, là, s'imprégneront peut-être petit à petit en étant conviés à d'autres dans des projets communs parce que, de fait, c'est bien sur projet aussi que ça se passe. Voilà, cette métaphore des ronds dans l'eau me paraît, qui diffuse, me paraît assez parlante pour être exprimer ce qui est un impact, c'est-à-dire que ce n'est pas un impact massif, ce n'est pas un impact nul, c'est un impact qui fonctionne par la diffusion, par les effets d'imitation et de dédramatisation, j'emploierai bien ce mot, pour aussi, et d'acculturation. Voilà, si je peux résumer. Merci, oui, effectivement, peut-être que le mot important aussi est acculturation, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres univers. Donc, on est passé de l'interdisciplinarité à la transdisciplinarité avec Stéphane Fouillot, tout à l'heure, donc il faut quand même conserver l'interdisciplinarité, me semble-t-il, dans ces moments d'acculturation. Alors, on va enchaîner peut-être avec la deuxième séquence de notre table ronde qui est dédiée à l'articulation des niveaux d'échelle et des acteurs. Finalement, quelle stratégie entre les différents acteurs et les différentes échelles ? Et je vais passer la parole à Alexandre. Voilà, c'est des séquences qui ne sont pas clairement délimitées, mais on essayait de séparer un peu les choses. Et donc là, on voudrait aborder un peu les différents, voir les politiques des données plus dans le détail en prenant un peu méthodiquement la question de la description, du stockage, stockage, archivage et du partage. Et puis au final, le lien ouverture des données intégrité scientifique. Donc, trois ou quatre, enfin, quatre thématiques, non, cinq, pardon, questions juridiques. J'ai oublié, très importante. Et donc, on va passer en revue un peu ces différentes questions et voir, sur ces questions-là, quels sont les niveaux d'échelle, les pertinents ou pas, etc. On va commencer par la description des données, la question des plans de gestion de données, de la sensibilisation des chercheurs à la description, aux métadonnées, etc. On en a parlé, on a vu l'importance dans les enquêtes ou bien au contraire leur méconnaissance par les collègues. Et je me tournais d'abord vers l'échec, donc voir avec toi, comment tu vois cette question-là à l'échelle de l'établissement ? Quelles sont les pistes possibles de politique, de sensibilisation au plan de question de données ? Et surtout, quel rôle, tu vois, pour les acteurs, les différents acteurs, les chercheurs, les bibliothécaires qui ont un rôle aussi, les ingénieurs, etc. Voilà. En quelques minutes, on ne va pas, ça va. Je ne sais pas s'il y a assez de micros. Ce serait bien qu'il y en ait moins. Ça va ? Bonjour. D'abord, je vous présente mes excuses. J'interviens sans avoir assisté à ce qui a été dit ce matin. Ce n'est pas très commode pour intervenir. J'ai retenu dès la première intervention la question de la prise de conscience. Je voudrais préciser quelle est la position dont je parle. Je suis un praticien de la politique scientifique, si j'ose dire. Je fais des recherches. Je ne suis pas scientifique qui réfléchit sur les données de la recherche. Les données de la recherche n'occupent qu'une partie des activités. Donc, d'une certaine manière, j'ai tâtonne en découvrant les problématiques, en travaillant avec Nicolas, avec Arnaud, avec Alexandre. Et donc, ma mission, c'est de détecter les enjeux, de penser la prise en compte de ces phénomènes. Je veux bien aimer la temporalité. En fait, nous parlons des choses qui se sont passées depuis 10 ans. Et en même temps, ce qui se passait depuis 10 ans, ça nous éclaire sur des problématiques beaucoup plus anciennes. et c'est ça que je retiens d'abord. C'est-à-dire que c'est l'explosion de la quantité de données qui a fait émerger la notion de la politique des données, parce que les données, ça existait toujours. Et on pouvait même en parler, mais on ne parlait pas de la politique des données. La politique des données, c'est un moment où l'ANR qui a stocké les données des projets précédents et se rend compte que ces données constituent le patrimoine, une source, par exemple, de vérification des recherches qui ont été menées. Et du coup, ça permet de réfléchir sur les divers types des pratiques des données selon les disciplines, selon les projets de recherche, les pratiques diverses des données, à commencer par la bibliographie, par les archives, suivent par la bibliothèque qui est aussi une pratique des données. Mais dans les SHS, on ne distinguait pas trop clairement entre les connaissances et les données de la recherche. Parfois, la distinction n'était pas tout à fait claire. Peut-être qu'on n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, quand les questions de la politique des données se posent par rapport à d'autres types de pratiques, on commence à s'interroger aussi enfin aux pratiques dans ces disciplines où les données sont dans les livres que l'on lit. Et du coup, il y a une sorte d'éclairage rétroactif de ces pratiques. Personne, enfin, pendant très longtemps, n'est interrogé sur les données dans les expériences de Georges Mendel, par exemple, sur l'hérédité. Et aujourd'hui, puisqu'il y a des situations dans lesquelles on réclame aux chercheurs les données pour vérifier les connaissances qu'ils ont produites avec. Et du coup, on commence à se poser des questions et on voit que les données chez Mendel en fassent quelque chose qui n'est collé absolument pas à la réalité et que ce sont des expériences qui ne sont pas reproductibles. Il y a très peu de chances qu'ils puissent obtenir ce type de données. Est-ce que ça remet en cause ces expériences ? Non, parce qu'il y a eu une intuition géniale de mettre en relation les paramètres. Mais sur la nature même et la pertinence de ces expériences, on s'interroge aujourd'hui, rétroactivement, par rapport aux pratiques d'aujourd'hui. Donc, il y a une sorte de prise de conscience générale et l'émergence du concept de la politique des données qui est très important et qui est à prendre en considération. Donc, voilà, c'est une réflexion générale sur la façon dont la politique scientifique que j'ai en charge, enfin, je rencontre les problématiques des données. Et effectivement, toutes ces diverses pratiques avec les enjeux, les conséquences, il faut les prendre en compte dans la description des données. c'est-à-dire, il faut référer la description des données par rapport au type des pratiques, par rapport à la nature des connaissances que l'on produit. Et donc, ça, c'est une question qui est en cours d'élaboration. C'est un élément des prises de conscience, de la découverte des problématiques dont on n'avait pas tout à fait la conscience. Et donc, si on continue cette historique, il y a ensuite les données que l'on produit soi-même ou les enquêtes que l'on mène soi-même. Et là, les problématiques sont spécifiques parce que c'est la question de la falsification. Quand on produit les données, c'est aussi là où on falsifie les données. Du moins, on peut le faire. une question d'une toute autre nature se pose au moment où on digitalise les archives, donc les bibliothèques, et on produit, ça a été aussi mentionné, l'accent a été même mis là-dessus, on produit les outils pour produire les recherches, explorer ces données. Ça nous mène à un autre type de problématique. Un autre encore type de problématique, c'est les flux des données qui arrivent ou encore la récupération des données qui sont produites ailleurs, pas par nous et que nous explorons dans nos pratiques. Donc voilà, je pense que la description des données, je n'irai peut-être pas plus loin dans le partage des missions au sein de l'établissement ou de la structuration du site, mais toutes ces catégories doivent être prises en compte pour établir en quelque sorte le vocabulaire entre guillemets ou la catégorisation de toutes ces problématiques spécifiques. OK. Merci, Etchèque. Donc on va passer à un deuxième aspect également très important qui est la question juridique. On l'a montré dans les enquêtes, on a vu l'importance des besoins juridiques, la complexité juridique des données selon leur nature, selon leurs conditions de partage, etc., d'ouverture. Et je voudrais vous tourner de nouveau vers Emmanuel pour avoir votre point de vue sur les besoins des chercheurs de ce point de vue-là, c'est-à-dire en termes de compétences, de conseils, je ne sais pas, quels sont les problèmes rencontrés en matière juridique quand vous traitez les données, quels seraient les besoins, quels éléments d'une politique il pourrait y avoir sur cette question, et puis après, je reviendrai vers l'Echèque. en quelques minutes. Pour répondre à cette question, déjà, je peux souligner que ce n'est pas un vide juridique, mais je pense à mon avis une grande attente de la part des collègues d'en savoir plus sur le sujet. Alors, on a prochainement une réunion, une réunion, une assemblée, une formation numérique qui sera en partie orientée sur cette question, notamment la loi République numérique. Stéphane Lauré, ici présent, animera cette matinée fin juin, où un certain nombre d'éléments seront présentés sur dans quel contexte juridique évoluent les chercheurs. Il y a un premier besoin d'information un petit peu générale, de cadrage. Il y a un besoin également d'encadrement des données d'enquête. C'est très clair sur les données sur les enquêtes avec des données personnelles, sachant que certains collègues déjà sollicitent les services du CNRS. ACNIL, la représentante CIL, Commission Informatique et Libertés du CNRS, travaille déjà avec elle pour à chaque fois encadrer les protocoles de recherche, d'enquête, qui sont des enquêtes avec effectivement des données personnalisées, des traces GPS avec un suivi des personnes. Donc là, il y a vraiment des données sensibles qui sont couvertes dans ce cadre-là. Et je crois percevoir que la collègue a une certaine habitude de ces procédures-là. C'est la deuxième fois qu'elle les emploie. Et donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place sur d'autres enquêtes, à mon avis, de manière tout à fait bien encadrées. Il me semble qu'il y a aussi des questions d'accès et d'usage des données spatialisées. Les collègues en géomatique insistent là-dessus aussi. L'usage des plateformes de données spatialisées, open, etc. et les géoportails divers et variés, l'usage des données IGN, ça s'est ouvert. Les choses évoluent assez vite. Les collègues géomaticiens suivent l'actualité là-dessus. Mais peut-être que faire circuler l'information sur le statut de ces données géolocalisées, un peu plus à l'intérieur de l'UMR, ça pourrait être un point aussi de discussion, pourrait être utile parce que maintenant les nouveaux, les doctorants qui sont de plus en plus formés chez nous pour la géomatique, l'usage des SIG, vont apprendre, etc. Mais les plus anciens pourraient aussi bénéficier de ce genre d'éléments. Comment on utilise les données spatialisées que l'on récupère aussi puisqu'il n'y a pas que les données produites mais aussi celles qu'on utilise. Je pense qu'il y a un besoin de formation juridique et d'information, de documentation. là-dessus spécifiquement pour nous. Voilà. Le CNRS aussi est un recours intéressant. Je ne sais pas si on l'a cité dans les acteurs, dans la précédente question sur les acteurs, mais on a eu l'autre jour en réunion de directeur d'unité un cadrage sur la RGPD qui était bien fait et une proposition de service de leur part pour nous accompagner. donc c'est plus le temps qui nous manquerait finalement. Si je peux conclure là-dessus. Merci. Donc, même question un peu avec en plus peut-être une insiste sur la proposition qu'on a faite dans l'enquête de Rennes 2 de créer un service ou un ensemble de services juridiques destinés aux chercheurs qui permettraient de répondre à leurs besoins, d'être là un peu une instance de conseil, d'expertise, etc. pour faire face à la diversité des besoins. Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est une idée qui n'est pas intéressante ? Quelle est ta perception de cette question-là ? La structuration du site des Rennes sous forme de projet de l'université des Rennes permet effectivement d'imaginer toutes les solutions pourvu qu'elles soient pertinentes et qu'elles aillent dans l'essence des besoins. Donc, j'apprécie et je leur ai dit l'enquête qui a été réalisée et cette enquête on s'est mis d'accord qu'à l'automne on revient sur l'enquête pour essayer de la transformer en action. Pour moi, le concept de ce type de services peut être saisi par la métaphore que les philosophes autrefois chérissaient beaucoup de l'aveugle et du paralytique. l'un qui bouge c'était toujours la volonté qui s'agitait mais il ne savait pas où aller et la raison qui éclairait qui permettait de voir. Et donc, dans la pratique d'ailleurs que nous partageons en partie c'est comme ça que les choses fonctionnent c'est-à-dire que nous rencontrons les problématiques juridiques en fonction des cas qui se présentent des projets qui sont soumis des plaintes qui sont portées à notre connaissance et nous les traitons du point de vue scientifique et à un moment donné nous avons besoin de juristes pour nous dire ben oui ça ça se présente comme ça les compétences de notre côté les juristes ils n'inventent pas ces situations ces situations on les fabrique en pratiquant la recherche les juristes viennent pour nous expliquer enfin comment du point de vue de la loi enfin du point de vue juridique on devrait traiter ces problèmes quels sont les concepts les plus adaptés comment saisir les choses ils découvrent les situations qu'ils ne peuvent pas s'imaginer eux-mêmes enfin ces situations viennent de la pratique de la recherche donc pour moi il est cette métaphore enfin pourrait s'appliquer à la question de l'acculturation dont tu as parlé question de la transdisciplinarité mais là enfin ce serait plus difficile de savoir qui est aveugle et qui est paralytique mais c'est toujours enfin cette question-là c'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester dans le cadre d'une spécialisation nous avons besoin enfin d'un travail en sorte donc le projet enfin dans lequel il faut s'orienter effectivement parce que c'est des besoins enfin dont on nous fait part enfin presque tous les jours ces besoins il faut les saisir enfin dans leur complexité et surtout ne pas les détacher des pratiques concrètes dans la recherche voilà pour voir l'idée enfin que je m'ai faite de la suite qu'on donnera aux recommandations de l'enquête parfait on va repasser la parole à Nicolas sur les questions de stockage et d'archivage des données donc c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on voit on accorde forcément peu de temps à différentes thématiques enfin on essaye de couvrir un peu le spectre des données et puis de toute manière il y aura un échange avec la salle à la fin de cette table ronde effectivement on a parlé des données des outils des services et il y a aussi les infrastructures et je pense que c'est extrêmement important de s'arrêter un moment sur les infrastructures tout à l'heure Jacques Dubuc a parlé a évoqué le cas des plateformes universitaires de données les PUD à la MSH Bretagne à la MSH Ange Guépin nous avons une Humanumbox aussi qui est un serveur de données froides en réseau et la région Bretagne n'est pas en reste puisqu'il y a un projet Arnaud qui a un joli titre SKM Data donc ça veut dire partage SKM en breton voilà et donc qui est lié qui a pour objet les données à SHS c'est aussi la sécurisation de ces données est-ce que tu peux nous expliquer un peu les enjeux et ce projet en détail oui bonjour à tous merci merci de donner la parole donc je vais essayer de mettre de côté mon côté mécanicien quelques minutes encore que bon déjà je suis heureux d'être parmi vous la donnée je baigne dedans depuis trois semaines il y a trois semaines lors des 30 ans du planétarium de bretagne on était avec Daniel Aigret chercheur émérite à l'observatoire de Paris qui expliquait comment son métier avait considérablement changé parce qu'il ne parcourait plus tous les plus grands observatoires astronomiques du monde mais il était en relation avec toute la communauté des astronomes pour exploiter les données issues des grands télescopes ce qui n'est plus du tout le même métier ce qui n'est plus non plus la même façon de former les doctorants c'était passionnant c'était un débat science et société dans le cadre de la culture scientifique technique et industrielle et croyez-moi il a eu énormément de questions sur cette évolution là mardi nous étions en train de faire le bilan du projet Buffon qui est porté par l'observatoire des sciences de l'univers de Rennes et les chercheurs nous expliquaient comment ils se connectaient à la grande infrastructure de recherche OSCAR système d'observation de l'environnement et à l'infrastructure européenne ELTER là encore c'était la question de traiter comme Jacques l'a dit tout à l'heure des données issues des systèmes de l'environnement il nous présentait l'aspect singulier de la Bretagne par rapport à des données qui sont effectivement standards par rapport à ce qu'on peut dire les métadonnées mais adaptées au contexte du territoire breton et ses spécificités et puis aujourd'hui des données spécifiques en SHS alors on vient de parler de la question juridique moi je crois qu'effectivement les mécaniciens et autres de l'industrie manufacturière ont fait en sorte que le code de la propriété intellectuelle soit souvent résumé au code de la propriété industrielle et donc on parle que des brevets et on oublie la part intellectuelle du code de la propriété intellectuelle que sont les logiciels et les données qui sont régis par le droit d'auteur et le premier vide juridique vient sûrement de cette faiblesse juridique au départ et il y a des moyens de la contourner qui sont souvent évoqués par les communautés du numérique comme le tiers de confiance ou la blockchain on pourrait en débattre dans la question juridique sur la question du stockage des données la direction générale de la recherche et de l'innovation a réactivé il y a quelques mois bientôt un peu plus d'un an le grand projet d'infrastructure numérique de support aux activités de recherche qui est Infranum alors Infranum c'est un futur réseau de mesocentres régionaux qui s'appuie sur le réseau renataire donc potentiellement chaque région est éligible à disposer d'un mesocentre pour stocker pour mettre à disposition des chercheurs des moyens de calcul sur des banques de données de plus en plus massives je ne reviens pas sur les enquêtes dont la vôtre et d'autres enquêtes qui ont été conduites donc les enjeux sont certes le stockage mais le stockage effectivement ne concerne pas toutes les disciplines avec la même intensité et encore que le stockage est intimement lié au développement technologique donc aujourd'hui on raisonne sur DB informatique à partir de 2024 on va peut-être raisonner sur les technologies quantiques donc on peut potentiellement voir soit les capacités de stockage augmenter considérablement soit les lieux de stockage diminuer on verra où on en est sur les quantités de données à ce moment-là mais les enjeux les plus importants sont des enjeux de sécurité d'archivage en y mettant le sens tout ce que vous avez cité c'est-à-dire de pouvoir réutiliser des données qu'on a stockées il y a 5, 6, 10 ans l'accessibilité des données et une chose qu'on n'oublie pas en Bretagne parce qu'on est quand même ici surtout à Rennes une ville de tradition numérique avec le développement des services qui vont avec donc le projet actuellement en Bretagne est coordonné je représente enfin je vais me faire leur porte-parole le conseil régional de Bretagne est coordonné par le conseil régional de Bretagne mais à terme c'est une solution transitoire il faudra qu'il soit piloté et coordonné par les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ça sera une condition sine qua non pour conduire le projet Eschem Data à son terme alors évidemment la question que vous vous posez c'est où est-ce qu'on en est on a un comité technique qui traite de la question du bâtiment puisqu'il faut le construire entièrement et on a plusieurs réflexions sur le lieu et sur l'infrastructure enveloppe pour le construire on suit les expériences de trois sites pilotes puisqu'il y a déjà dans Infranum trois sites pilotes en France qui ont été retenus donc on tient compte de leur expérience pour adapter le projet breton et dans la phase actuelle du projet breton Eschem Data on en est au recensement des besoins des unités de recherche et des structures fédératrices de recherche bien comme la MSHB on en a parlé puisque Eschem Data pourrait être le lieu d'hébergement de l'Humanum Box par exemple ça c'est la priorité numéro un recensez vos besoins en matière d'hébergement en matière de moyens de calcul alors les besoins actuels et avec une anticipation des besoins dans les dix prochaines années évidemment on a une deuxième priorité de haute importance qui est d'établir le plan de migration des salles techniques actuelles vers le nouveau data center un plan de migration qui doit être stabilisé sur deux ans après la construction livraison du bâtiment et la troisième priorité pour notre projet breton c'est de structurer la gouvernance donc ça va avec la structuration des projets de sites dont UNIR pour l'ESR breton et quand je dis ce sont des priorités une de haute importance je le dis parce que le comité national qui labellise les projets de mesocentre au titre d'infranume il attend une réponse pour septembre donc vous voyez c'est demain il y a un chef de projet mais maintenant il faut aller vite pour que la Bretagne reste sur la carte des sites qui comptent dans l'infranume alors on a des priorités qui vont être plus secondaires comme l'établissement d'un plan de migration des services et la mise en place des plateformes universitaires de données Jacques l'a cité donc il faudra avancer aussi sur ces dossiers là secondaire ne veut pas dire pas très urgent secondaire veut dire fin d'année 2018 début d'année 2019 alors pourquoi on ne s'est battu pour pouvoir construire ce projet Scheme Data alors l'objectif c'est d'assurer l'accès des communautés de l'ESR Breton à Infranum donc c'est de pouvoir partager vos données avec d'autres communautés ça c'est l'objectif numéro 1 et l'objectif numéro 2 c'est que vous puissiez accéder aux données d'autres communautés parce qu'on est convaincu que les espaces numériques de travail dans le cadre des consortiums de recherche qu'ils soient français ou européens passeront par l'infrastructure Infranum et par la capacité des coordinateurs de projet à mettre en place les réseaux de coopération qui passeront par des espaces numériques de coopération et de partage de données ça c'est une priorité donc ça se traduira dans les projets dans le cadre des appels call FP9 et ça sera probablement parfois des conditions d'éligibilité pour des communautés que de disposer ou d'être relié à Infranum pour pouvoir candidater ne serait-ce qu'à la coordination du projet pour pouvoir développer l'espace numérique d'animation et de coordination du projet voilà le message que je voulais passer donc l'échéance c'est automne 2018 donc on avance on est prêt on a encore une réunion en juillet pour faire le point et on fait tout pour être au rendez-vous du cahier des charges que la DGRI devrait publier soit en juillet soit en septembre sur la question du stockage des données des services une remarque enfin toujours du même point de vue c'est vrai qu'on a fait pas mal d'efforts des pédagogies pour diffuser les messages en informant les chercheurs enfin des services disponibles et les effets enfin ne sont pas toujours là je cite un historien de l'art enfin qui a écrit on ne voit que ce qu'on cherche mais il est vrai aussi enfin qu'on ne cherche que ce qu'on peut voir donc il y a des services d'un côté enfin on construit des data centers enfin on met en place des services les collègues ne mettent pas en relation ces possibilités avec leurs propres pratiques et en même temps à un moment donné ils ont passé une semaine dans les archives ils ont pris des photos à chaque fois 5 mégas et puis à la fin ça n'entre plus dans leur ordinateur ils ne savent plus comment faire avec et ils ne voient pas que c'est le problème des stockages des données et que ça peut aller enfin très vite par rapport aux moyens enfin des ordinateurs utilisés donc c'est à nouveau la question d'acculturation de la mise en relation enfin du point de vue du travail que nous faisons ensemble enfin c'est la question de la patience qu'il faut avoir il faut comprendre les contextes les chercheurs enfin sont submergés comme nous tous par l'information sur mille possibilités enfin dont la plupart enfin ne nous servent pas et en même temps il faut au moment où nous avons identifié les besoins pouvoir trouver une réponse technique les services les dispositifs les outils qui correspondent enfin à ces à ces besoins donc c'est vraiment le travail de patience de mise en relation d'explication voilà alors on le voit le projet SKM Data est extrêmement structurant comme on dit si bien il offre une dynamique et une perspective très stimulante je pense pour les les unités de recherche les chercheurs et puis il répond peut-être à une question extrêmement importante qui est celle de l'articulation en fait entre les différentes échelles aussi on est toujours à cette question là entre l'échelle nationale régionale locale avec l'unité de recherche Stéphane je t'ai vu comment dire acquiescer quand Arnaud a parlé de l'Humanumbox et d'ASKM Data c'est là un point extrêmement important cette articulation et coordination me semble-t-il entre ce qui se passe en région et ce que tu fais toi avec Humanum à l'échelle nationale oui je peux dire un mot sur la Humanumbox parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le dispositif c'est un dispositif qui est un dispositif distribué en fait de stockage mais il y a deux niveaux il y a un premier niveau c'est certes du stockage mais c'est surtout un dispositif d'accès pour pouvoir stocker de la donnée et ce dispositif la Humanumbox en fait on le déploie dans dans 8 maisons des sciences de l'homme en France aujourd'hui dont une est à Rennes et ce dispositif en fait ça répondra aussi à ce qui a été dit juste avant sur la comment dire la bonne synergie à mettre en oeuvre entre les moyens d'un côté et puis les pratiques des enseignants chercheurs de l'autre qui vont à un moment donné devoir prendre basculer dans du stockage en dehors de leur ordinateur donc la Humanumbox est un système distribué qui permet de répartir la charge de la donnée dans différents points et l'idée principale sur laquelle on travaille à Humanum c'est que on est à un moment où il vaut mieux rapprocher le stockage de là où se passe la recherche plutôt que de déporter la recherche là où sont les données dans des stockages centralisés donc le pari de la Humanumbox qu'on développe en gros depuis 2016 c'est de rapprocher les endroits de stockage de là où se passe la recherche et de là où les chercheurs fabriquent des logiciels pour traiter la donnée en fait donc par rapport au programme du data center en Bretagne ça se complète parfaitement bien c'est à dire que la Humanumbox qui aujourd'hui est hébergée à Rennes elle peut avoir vocation à effectivement s'étendre dans un data center régional parce que les données augmentant il est important qu'une structure locale d'hébergement prenne le relais avec ce dispositif donc on voit bien que l'articulation entre le régional et le national il fonctionne bien là c'est le national qui a déporté en région un dispositif de stockage qui en plus correspond aux pratiques des lettres et sciences humaines et sociales c'est à dire qu'on facilite le dispositif de stockage sans rajouter des couches logicielles des choses comme ça c'est des choses qui sont très simples et que les chercheurs ont l'habitude de pratiquer parce qu'après tout la présence d'une manubox sur un ordinateur d'un chercheur c'est pas plus compliqué que mettre une clé usd à l'intérieur donc ça c'est le dispositif on va dire descendant et puis le dispositif régional en fait qui prend le relais parce qu'il a des moyens locaux et on a bien donc joué une complémentarité entre le national et le régional puisqu'on rapproche la donnée de là où se passe la recherche donc ça ça me paraît un aspect très important dans la décentralisation et peut-être la spécificité des infrastructures lettres et sciences humaines c'est que comme on est bien dans un réseau décentralisé de choses dans lequel on va décentraliser le stockage à un moment donné centralisé quand on en a besoin pour du calcul sur un type de machine en particulier redécentralisé ce qui compte c'est notre capacité en fait à articuler les choses entre les différents niveaux régional national et européen parce que là aussi il faut absolument intégrer dans la fabrication des infrastructures qu'elles soient matérielles les data centers en gros logiciels et d'exploitation derrière il faut absolument intégrer la dimension multiforme des programmes de recherche il y a des programmes de recherche à Humanum par exemple qui démarrent sous la forme d'une ANR nationale et qui se transforment en programme H20-20 ou qui évoluent en programme H20-20 donc il faut avoir la capacité d'une certaine scalabilité dans nos infrastructures pour pouvoir passer d'un programme qui va être financé à l'échelle d'une maison des sciences de l'homme par exemple c'est-à-dire à un échelon régional jusqu'à un échelon mondial on a récemment on accueille à Humanum un programme qui s'appelle Open Jérusalem qui est un programme ERC de très grande dimension il y a 16 pays qui contribuent à ce programme-là en Europe et sur le pourtour méditerranéen et Open Jérusalem est un projet qui a été évolutif dans sa dimension ça a démarré par un projet autour de Vincent Lemire ici en France et petit à petit le projet s'est entendu et Humanum accompagne le projet depuis le début en étendant à ses partenaires un certain nombre d'accès logiciels d'accès à des outils de traitement etc. ok l'articulation entre on va dire ces trois niveaux mais on peut peut-être en rajouter quelques-uns sans forcément trop complexifier le millefeuille il faut être un tout petit peu prudent sur ces aspects-là mais entre le régional national et l'européen on a aujourd'hui plusieurs retours d'expérience qui montrent qu'on arrive à le faire à partir du moment où les aspects de standardisation sont bien respectés autour de la donnée de la recherche les aspects d'interopérabilité sont bien respectés et derrière l'aspect le plus comment dire qui fait que l'articulation fonctionne c'est de bien étager les métiers qui vont être en action les programmes de recherche qui sont capables d'avoir une articulation régionale et internationale sont bien des projets de recherche où vous avez des enseignants chercheurs des spécialistes du document des documentalistes des bibliothécaires des archivistes des informaticiens et des gens qui vont faire de la R&D avec des partenaires industriels par exemple donc c'est ça qu'il faut arriver à articuler c'est à partir du moment où il y a une bonne infrastructure articulée on arrive à construire des projets qui ont une capacité de passer à l'échelle merci oui effectivement la capacité à articuler est importante on a beaucoup parlé de l'échelle européenne nationale et régionale il y a un acteur qu'il ne faut absolument pas oublier me semble-t-il ce sont les DSI j'y pense parce que s'il y a une humanumbox aussi à Rennes c'est bien parce que la DSI de Rennes 2 nous a accompagné à dialoguer avec vous aussi donc je tiens à le rappeler et Marc Berger l'avait signalé ce matin aussi Alexandre je te passe le micro pour la suite on avance on a décrit nos données on les a stockées on a réglé les questions juridiques très compliquées on les a archivées sur des entrepôts locaux nationaux c'est formidable tous les chercheurs toutes les communautés ont accès partagent les données librement etc tout va bien il y a quand même une question qui se pose c'est celle de l'ouverture c'est à dire que la loi le maire de 2016 a fait quand même un renversement de paradigme on peut dire avant c'était la fermeture qui était la règle et puis l'ouverture qui était l'exception l'ouverture enfin le partage des données et maintenant c'est l'inverse pour les données publiques notamment la règle c'est l'ouverture et la fermeture et l'exception si je ne m'abuse je ne suis pas juriste mais je crois que c'est ça et donc la question qui se pose et c'est une question extrêmement sensible et on l'a bien vu dans les enquêtes que ce soit à Lille ou à Rennes 2 c'est comment quelle est la position des chercheurs par rapport au partage alors nous on a bien montré je crois dans l'enquête de Rennes 2 que c'était une question qui était vraiment très très complexe et que ça ne servait à rien de procéder par injonction par ordre tu dois partager tes données etc ça ne marche pas donc la question et je me tourne vers Emmanuel de nouveau comment sensibiliser comment inciter les chercheurs à partager leurs données enfin ce qui est partageable évidemment quand on dit partage des données c'est le partage des données qui peuvent être ouvertes c'est à dire évidemment pas les données personnelles ça c'est clair il vaut mieux ça va mieux en le disant oui alors par rapport à cette question j'entends aussi le partage des données un peu communautaires dans le sens des équipes de chercheurs qui travaillent sur un projet collectif et il y a déjà ce premier plan qui est à travailler bon mais votre question elle porte plutôt sur le partage avec l'extérieur là je vois un peu trois trois dimensions alors la première c'est plus le chercheur elle correspond plus au chercheur qui utilise des données publiques donc c'est pas lui qui partage ses propres données mais il a un usage des données des données publiques voilà et de fait on le pratique avec maintenant ces données soit démographiques spatiales d'occupation du sol ou autre que l'on peut récupérer les plans etc donc ça veut dire aussi que le chercheur il évolue dans un contexte où il y a plus de données publiques qui sont ouvertes l'INSEE aussi etc je pense qu'il y a cet environnement là qui sensibilise déjà l'ouverture il y a une deuxième dimension alors qu'il y a effectivement la diffusion la diffusion de données et là je pense que c'est il y a une question aussi d'utilité sociale à qui vers qui pour qui il y a déjà une diffusion vers les commanditaires de la recherche et c'est eux ensuite qui ont qui maîtrisent ces données là on est très souvent dans ce contexte là dans cette configuration là où on ne diffuse pas publiquement largement moi j'ai pointé qu'en fait là peut-être où on ouvre le plus c'est quand on co-construit les données avec avec des des partenaires du type par exemple des associations et lorsque une chercheure post-doctorat avait construit des cartes interactives participatives sur la la mise en culture enfin au sens d'agriculture voilà d'interstices urbains d'espaces urbains délaissés par des collectifs citoyens la carte était co-construite par elle-même par des collectifs citoyens et une association également interlocutrice donc là il y avait de la co-construction de données du partage finalement de données puisque chacune des parties prenantes avait produit pouvait accéder et même il y avait ouverture donc de cette carte au public par des blogs etc donc là je pense qu'on a un contexte aussi de partage de la donnée qui est tout à fait propice à cette activité là cette ouverture sociale et donc pour moi un petit peu les deux pôles qui peuvent être sous-jacents dans notre réflexion c'est l'utilité sociale ça vraiment ça rejoint cette question là de nos recherches et l'éthique scientifique aussi qu'on a derrière et puis il y a la question aussi du partage permanent ou du partage temporaire c'est à dire que ce partage de données est-ce que c'est l'itam etternam c'est lancé et puis pour un moment il n'y a pas de durée etc ou est-ce que c'est un partage aussi délimité dans le temps lié à une question précise lié à un financement lié à différents éléments de contexte je pense que c'est pas une question homogène mais cette idée qu'il y a diffusion de nos de nos travaux et puis co-construction c'est un petit peu c'est bien c'est bien différent et sur la diffusion aussi on peut penser à la valorisation mais qui est une forme de partage des données et dont il était question à travers les data perpeurs c'est là pour le coup c'est vraiment une nouveauté ça donc là on a besoin de s'acculturer là aussi parce qu'on a des débats entre nous on en a déjà eu sur est-ce que c'est pas une manière de tronçonner nos publications donc du point de vue de l'éthique de la recherche ça pose des questions aussi de se lancer dans les data papers voilà je sais pas si on a perdu Stéphane qui a été déconnecté je sais pas quelqu'un peut-être l'éthique veut rebondir sur cette question du partage je sais pas je sais pas si j'ai des choses intéressantes à dire sur cette question mais la question est effectivement très complexe là aussi nous découvrons cette complexité en marchant quand la première fois je me suis entretenu enfin dans le cadre de l'enquête avec Alexandre enfin je peux le révéler parce que c'est moi qui répondais à Alexandre effectivement la question du partage des données m'est rendu perplexe parce que je n'avais pas de document autre que la bibliographie qui était déjà intégrée dans la publication à rendre public sinon rendre public la publication et donc effectivement ARN2 est engagée de manière très dynamique les collègues qui sont à la manoeuvre sont ici présentes la mise sur les plateformes et les collections à la fin des publications des recherches avec cette réflexion tout de même que ces publications qui sont plutôt les résultats de la recherche deviennent aussi les données de la recherche pour les recherches à venir quand on fait les bilans de l'existant c'est justement ces données là qui sont prises en compte donc ça c'est une première réflexion qui réjoint celle sur la diversité des pratiques ensuite une autre réflexion qui peut-être nous poussera vers une autre dimension c'est la dimension de l'éthique parce que la question de la publicité des données et en particulier des données de la recherche en ce qui nous concerne c'est en même temps la question de la limitation de cette ouverture parce que autant ces données sont publiques par défaut par défaut ça veut dire sauf ce qu'on ne peut pas rendre public les données de la santé les données personnelles et ainsi de suite et aujourd'hui on ne sait pas comment traiter ces problèmes de manière globale et donc quand ces questions se sont posées à la commission de la recherche on a tout de suite vu que rendre publiques les données des certaines recherches est absolument impensable la question se pose même autrement comment faire pour sécuriser ces données pour qu'elles ne puissent jamais être rendues publiques c'est la question aussi du recueil et des conditions du recueil des données dans les enquêtes par rapport à divers types des publics et la question de ces données se pose d'une toute autre manière enfin un chercheur qui part dans des régions où il y a les guerres qui fait une enquête et il se balade avec sa clé USB il est extrêmement vulnérable par rapport à tout ce qui peut arriver à ce chercheur ou sa clé USB et donc du coup les données sur les personnes qui ont été interviewées donc c'est une toute autre dimension qui fait que de plus en plus les chercheurs qui mènent ce type de recherche enfin un certain type de recherche ont besoin d'une validation par les comités d'éthique des projets de recherche ou entre autres on prend en compte la sécurité enfin de toutes ces données voilà c'est deux remarques complémentaires enfin qui n'ont aucune prétention avec ce style tu me fais une excellente transition avec la dernière séquence qui fait justement le lien entre ouverture des données et intégrité scientifique et finalement c'est peut-être aussi cette question là de l'intégrité scientifique qui est une thématique qui monte en puissance partout qui va accélérer les choses parce que ce qu'on voit quand même très nettement c'est qu'il y a par exemple des revues qui imposent maintenant l'ouverture le partage des données des données brutes il y a des disciplines où c'est voilà il faut fournir des jeux de données il y a des enjeux de reproductibilité absolument majeurs dans certaines disciplines je cite juste un chiffre en psychologie il y aurait 60 à 70% paraît-il des études qui ne seraient pas reproductibles ce qui quand même pose un sacré problème et donc on voit bien que ces questions là de reproductibilité des expériences des travaux est liée à la question des données et donc il y a un lien extrêmement étroit quasi consubstantiel entre l'intégrité scientifique sur les bonnes pratiques en gros si vous voulez et l'ouverture le partage des données bienvenue sur notre plateforme de conférence composez le numéro de la conférence hello and welcome to our conference system please dial the number of your conference on a perdu Stéphane et donc je vais me tourner vers Arnaud de nouveau Arnaud de Villès pour savoir comment vous voyez ce lien entre les deux thématiques qui sont deux thématiques autonomes vraiment spécifiques mais qui sont très très liées par cette question de l'ouverture des données je ne sais pas vous c'est bon ça marche ouais alors sur composé le mode de la conférence alors je vais essayer je vais essayer de faire une réplique hors données sur la question du partage des données c'est encore une fois de quoi parle-t-on on voit il y a des données de la recherche il y a des données de politique publique donc de quoi parle-t-on sur les données de politique publique il y a un effort d'ouverture qui a été fait en Bretagne avec l'INSEE avec le portail Géo Bretagne sur lequel il y a un certain nombre de données accessibles je vais vous donner un exemple de ce que ça peut produire on a sur les océans et les mers dans le monde entier un système de surveillance et de traçabilité des bateaux on a plusieurs données sur tous les navires qui naviguent on a leur position on a leur orientation et ces données-là elles sont enregistrées par des crosses par des systèmes satellitaires on collecte tout ça c'est rendu public à l'intérieur de l'institut de transition énergétique France Énergie Marine on a deux jeunes ingénieurs qui se sont dit tiens c'est intéressant on va collecter on va concaténer toutes ces bases de données et on va développer un algorithme d'intelligence artificielle et là je prononce volontairement le mot intelligence artificielle parce que en fait tout l'enjeu est derrière à mon avis plus sur l'interprétation des données que sur les données elles-mêmes et ils ont développé un algorithme et qu'est-ce qu'il fait cet algorithme par méthode inverse il redonne tous les courants marins forcément puisque si on connaît l'orientation des navires à quelle vitesse ils évoluent par calcul inverse on arrive à retrouver les mouvements de houle locaux on arrive à retrouver les grands mouvements marins et on arrive à suivre comme ça des phénomènes météo figurez-vous que leur algorithme est plus précis que n'importe quel système d'imagerie satellitaire aujourd'hui vous imaginez tout de suite quel impact économique ce qu'ils viennent de développer a pour d'autres sociétés qui exploitent les imageries satellitaires la société s'appelle Eolink elle est incubée elle bénéficie de levées de fonds donc voilà ça c'est une application que je vais qualifier de vertueuse on a d'autres applications de collègues de données qui le sous-moi et surtout puisqu'on parle du CNRS parfois il se trouve que dans mon cercle d'amis j'ai le directeur des achats du CNRS croyez-moi bien ça ne l'enchante pas du tout de publier les marchés publics qui sont passés par le CNRS et parmi les fournisseurs du CNRS il y a des sociétés qui n'ont surtout pas envie de faire savoir que le fait que leur client soit le CNRS sur certains objets technologiques parce qu'il y a des partenariats d'innovation soit connu du grand public parmi le grand public il peut y avoir des intérêts et des puissances pas nécessairement amicales donc pour vous positionner le problème auquel on est et puis à l'intérieur de tout ça il y a la question des données de la recherche alors aujourd'hui publier sur des jeux de données sans rendre public les jeux de données sur le plan de l'intégrité scientifique ça pose quand même quelques soucis donc l'idée de dire j'ai travaillé sur un jeu de données je le rends public pour que d'autres puissent faire d'autres interprétations d'autres cas de cul elle est louable et à mon avis elle favorise l'intégrité la question est de savoir comment on organise ça à l'heure des algorithmes d'intelligence artificielle ou d'aide à la décision il me semble que ça pose la question du ou des tiers de confiance dans le numérique sur l'authentification documentaire sur la dématérialisation complète ils ont émis un concept je ne sais pas le traduire en français je suis désolé mais c'est le blockchain et ils travaillent sur la question du tiers de confiance dans ce qu'ils appellent la blockchain sur l'authentification du document numérique dans la recherche on est au démarrage de tout ça donc je parlais tout à l'heure d'espaces numériques de travail je pense qu'il faut utiliser une forme de management de communauté community management pour créer alors on a vu tout à l'heure Jacques qui nous a évoqué la notion de cohorte quand on parle de cohorte en sciences médicales on a souvent le comité de protection des patients à côté donc quand on travaille sur des jeux de données et bien si elles ont un statut mais même si on ne sait pas le définir et si on estime que ces données là ont de la valeur à ce moment là on pourrait très bien avoir un comité de protection des données et du jeu de données et donc du coup avoir des comités qui statuent sur le traitement qu'on va leur infliger puisque d'après ce qu'on décrit depuis le début la donnée est quelque chose de vivant par essence même si c'est dans le monde virtuel et donc on pourrait très bien instaurer dans les projets des comités de protection des données ou des comités de confiance si on veut pas faire le parallèle complet avec les sciences médicales voilà des pistes sur lesquelles il convient de travailler et d'être finalement original et de dépasser le cadre législatif pourquoi ? parce que la loi elle dit souvent ce qu'on a pas le droit de faire mais elle ne dit jamais ce qu'on pourrait imaginer et ce qu'on a le droit d'imaginer donc et pas s'en référer systématiquement au texte législatif et encore une fois sur la question des données on a une faiblesse sur la propriété intellectuelle je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes sur des dossiers d'expertise en recherche où la partie donnée est pas valorisée parce qu'on considère qu'elle est pas là et finalement dans un pilotage de robots assez spécifique on reconnaît toute l'invention dans la mécanique qui est un système de drapage pour les composites mais tout ce qui a été développé dans le logiciel on le rend inéligible au crédit impôt recherche comme quoi l'intelligence est là et pas là c'est ça que ça veut dire quand on pilote un robot donc vous voyez on peut avoir une approche très mécanistique qui nous conforte très bien dans le code de la propriété industrielle actuelle pas dans le code de la propriété intellectuelle parce qu'il est trop faible et du coup toute la partie développement data collection de data même issue des capteurs sans parler spécifiquement du domaine des SHS on sait pas lui donner un statut pour pouvoir le valoriser et le reconnaître je parle pas seulement de valeur économique dans ce que je vous parle là donc moi je pense que ces idées de comité de protection des données ou de confiance sur les traitements des données peuvent être des très bonnes idées au sein des consortiums de projets pour reconnaître la valeur et le tolérer ou pas ce qu'on inflige aux données d'autant plus qu'on a l'avènement des algorithmes d'être à la décision dans le cadre de l'intelligence artificielle effectivement puis ça va aussi avec les délégués à la protection des données il y a toute une thématique très importante qu'on va pas avoir le temps d'approfondir juste pour terminer très rapidement peut-être les checks ensuite Emmanuel sur cette question du lien entre l'intégrité et de enfin tu t'es un petit peu exprimé là-dessus mais si tu veux redire enfin approfondir un tout petit peu peut-être le lien entre l'intégrité scientifique et donc le partage en quelques minutes très vite parce qu'après il faut donner des paroles je sais pas si je comprends bien la question à laquelle tu souhaiterais que je réponde non c'est comment tu vois le lien est-ce que tu vois un lien entre la la question de l'intégrité scientifique du développement de l'éthique etc et une politique pour l'ouverture des données tu l'as dit toi-même enfin il y a des disciplines dans lesquelles enfin les pourcentages enfin de la reproductibilité des expériences fait froid au dos et donc là nous sommes confrontés à une sorte d'insouciance qui pendant des années caractérisait ces disciplines et nous sommes à un moment très intéressant où justement la politique des données et les problématiques qu'elle entraîne nous oblige à faire des vérifications et donc on adresse aux chercheurs une demande qu'on n'adressait pas auparavant fournis-nous les données sur lesquelles tu as travaillé sachant que justement c'est des situations toutes les sciences ne travaillent pas de cette manière-là mais quand les chercheurs lui-même produisent les données quand il produit les enquêtes c'est un champ aussi enfin de triches possibles des falsifications voire de la fraude de la fabrication des données donc ça ce sont des phénomènes qui ne sont pas forcément tout récents mais que l'on identifie comme tels justement parce qu'il y a une réflexion générale une prise de conscience de la place des données dans l'ensemble du processus de la production des connaissances pour moi reste au centre de la problématique la formule enfin que j'ai entendu prononcer je pense enfin peut-être que je l'ai lu quand j'étais étudiant en philosophie c'est la méthodologie qui est l'éthique de la science et donc dans le cadre enfin de cette formule générale il y a la question des données quelle est la place des données dans la méthodologie dans l'épistémologie c'est l'épistémologie enfin qui est le centre de la problématique c'est-à-dire que dans si on voulait tracer l'ensemble des problématiques encore une fois ça serait extrêmement complexe parce que on a la question du plagiat par exemple est-ce que c'est une problématique des données marginalement je dirais parce que c'est j'ai même pris une formule je vais m'arrêter là mais c'est une belle citation les idées s'améliorent le sens des mots y participe le plagiat est nécessaire le progrès l'implique c'est des qui ? Guy Debord 68 voilà c'est comme ça qu'il amène la question du détournement c'est-à-dire ce que j'expliquais enfin quand je faisais encore des cours à mes étudiants ne soyez pas bêtes quand même copier-coller enfin c'est ce qui est plus bête comme méconduite scientifique enfin ou méconduite tout court parce que c'est un vol intellectuel mais c'est une problématique assez marginale enfin elle s'est amplifiée parce qu'il y a cette accessibilité cette facilité d'utilisation mais le phénomène est ancien pour moi enfin c'est une problématique assez marginale les questions qui se posent effectivement pour l'intégrité scientifique proprement dit c'est pas les méconduites enfin c'est les questions beaucoup plus difficiles à traiter c'est à dire quel est mon modèle épistémologique modèle théorique quelle est la place des données dans ce modèle comment je les transforme pour en produire la connaissance et comment je les situe dans l'ensemble la culture scientifique de mon époque ou du temps enfin où je produis la recherche et donc c'est là où le moment que nous vivons c'est d'ailleurs cette prise de conscience de l'importance des données c'est une prise de conscience qui éclaire aussi les comportements les pratiques scientifiques les pratiques disciplinaires et du coup c'est ce pour moi c'est un moment très intéressant et positif parce que effectivement parfois on est débordé par la question de la production de données de leur usage de leur disponibilité en même temps c'est une prise de conscience qui éclaire de manière intéressante toutes les pratiques scientifiques merci très rapidement donc Emmanuel et après on laisse la parole à la salle on va déborder on va être obligé de déborder un tout petit peu de 5-6 minutes j'espère que vous nous autoriserez donc Emmanuel oui rapidement cette question là me renvoyait à la question des sources de la capacité à rendre compte de ces sources tout simplement d'où on tire son matériau première main deuxième main etc et puis en vous écoutant finalement c'est aussi à l'autre bout de la chaîne de traçabilité de la donnée de la source vers les destinataires en passant par le traitement ce sont aussi les usages qu'on en fait vers les destinataires justement donc l'idée de la restitution de manière corollaire à cette idée de comité pas de patient mais de suivi des données effectivement ceux qui ont été enquêtés méritent aussi une restitution et un retour d'une manière ou d'une autre c'est un souci quand même qui est croissant actuellement chez nos collègues et donc je pense que ça fait partie aussi de cette intégrité scientifique c'est à dire d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout et encore la donnée ce que disait le collègue Stéphane Pouillot c'est aussi que la donnée elle est à préserver même au-delà mais déjà restituée à nos interlocuteurs et à ceux qui ont été eux-mêmes enquêtés donc ça permet quand même aussi un contrôle et un retour sur la donnée merci Emmanuel donc on va prendre quelques questions quand même 5-6 minutes pour on est désolé d'avoir un temps très contraint surdine muted non ? ça va Stéphane des questions qui veut intervenir vous êtes épuisé par cette journée oui j'avais une petite question parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus il y a des projets qui sont des projets de sciences participatives donc sur la question du partage des données ça pose évidemment de gros problèmes quel statut des données dans les cadres de projets de sciences participatives justement parce qu'on s'aperçoit que notamment dans les sciences sociales ce sont des dispositifs qui sont de plus en plus mis en place en tout cas qui anime beaucoup les chercheurs et se posent la question du partage des données sont des données de recherche sont des données à partager justement puisque dans le cadre de sciences participatives qu'est-ce qu'il veut répondre ou Stéphane ou Butchet un élément des réponses les recherches participatives ont défini comme ça le travail des universitaires avec des institutions non académiques donc en général ce sont des questions qui se règlent par les conventions la SAT traite ce genre de questions par exemple c'est les brevets ou la propriété intellectuelle par rapport enfin aux données enfin dans les cadres d'une recherche je pense que ça dans des cadres limités enfin on sait le faire enfin les juristes savent le faire assez bien une autre question et la science participative quand il s'agit du partage non seulement des données de la recherche mais aussi des projets de recherche dans les recherches coopératives avec la société civile avec les collectivités territoriales avec les associations là les questions peuvent être effectivement plus complexes parce que l'objectif même enfin de ce type des collaborations c'est de s'appuyer aussi sur les savoirs pratiques qui circulent dans la société qui sont non académiques mais qui peuvent être des vrais savoirs et des certitudes dans l'action et que ces certitudes ou ces savoirs participent à la construction même des projets de recherche et là effectivement ça peut se compliquer mais en général on n'est pas là dans les enjeux économiques financiers enfin importants c'est plutôt les enjeux des politiques publiques Je dirais tant qu'on est dans les enjeux de politique publique effectivement la question elle peut se régler par convention c'est assez simple on va forcément à un moment donné l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure sort des enjeux de politique publique quand vous avez une société qui vient bousiller tous les modèles économiques d'autres sociétés qui travaillent depuis des années sur l'imagerie satellitaire et qui récupèrent des données qui ont été ouvertes je peux vous dire que la régulation elle n'est pas faite aujourd'hui il n'y a rien qui oblige la société éolique à rémunérer les cross ou les stations d'observation satellitaires il n'y a pas de régime de copropriété des données vu qu'ils y accèdent de manière totalement libre si on fait l'amalgame avec les brevets d'invention on va définir un statut de copropriété des données et ça nécessitera une révision complète aussi des modèles économiques et potentiellement on est amené à rétribuer des gens qui ont donné des données alors le grand contournement auquel on a assisté vous le connaissez tous à travers les réseaux sociaux c'est qu'on a trouvé le moyen d'attirer des contributeurs sur des grandes masses de données dans le monde entier en rémunérant non pas les contributeurs mais en rémunérant des tiers qui pouvaient accéder au portefeuille de contributeurs on a biaisé comme ça aujourd'hui avec la RGPD on vient encore bousculer ces modèles économiques donc on aura de toute façon des reconfigurations et comme je vous le disais la loi dit ce qu'on n'a pas le droit de faire mais elle ne je ne sais pas et ne saura jamais prévenir tous les artifices qu'on va trouver pour contourner ou que certains acteurs vont trouver pour contourner ces problèmes là la seule chose dont on est sûr c'est que l'or vivant qui a les données c'est pour ça qu'on fait les data centers c'est qu'il vaut mieux les avoir chez soi qu'ailleurs dans un monde ultra connecté avec une infrastructure qui nous environne de partout dans la salle là il doit y avoir déjà quelques objets connectés qui ont envoyé pas mal de contenu sur les réseaux et sur internet depuis tout à l'heure donc voilà et ça va très très vite et ça va très très vite donc à aucun moment les gens qui sont dans la salle n'ont une seule la moindre idée du contenu de la licence la licence qu'ils ont signée en ouvrant leur compte Facebook il y a quelques années donc voilà donc avec les droits de sous licence qui vont avec bien évidemment donc vous voyez il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger et il est mieux d'imaginer nous-mêmes ce qu'on s'autorise à faire et de trouver les garants à l'intérieur de ce qu'on fait des consortiums concrets plutôt que d'attendre à mon avis des évolutions législatives qui vont sécuriser ce qu'on n'a pas encore imaginé pouvoir faire des données Stéphane vous voulez réagir aussi je ne sais pas je n'ai pas vu se lever non oui j'ai eu non mais juste je connais très vite j'ai juste une remarque mais qui est plus liée aux communautés des sciences humaines et sociales qui sont souvent qui ont souvent envie par exemple en termes de sciences participatives d'inclure ce qu'on pourrait appeler les publics amateurs c'est à dire les apports venant venant du public et qui dans certains cas dans certains programmes de recherche je pense en des programmes de recherche en histoire par exemple peuvent être des gros gros contributeurs avec de l'apport de données y compris des données personnelles on a vu des projets d'édition électronique par exemple autour du centenaire de la première guerre mondiale voire l'arrivée de lettres personnelles issus des familles etc il y a un enjeu assez important dans l'aménagement des interfaces entre le monde académique et puis l'apport qui peut être fait par la société en termes d'apport de données entrant dans le monde académique et là je pense qu'il y a des enjeux qui sont non neutres y compris ça va jusqu'à la modification des pratiques parce que à partir du moment où on va inclure des données des données extérieures qui peuvent arriver en masse à un moment donné il faut avoir un dispositif d'évaluation de ces données de documentation de ces données etc avec des sèmes de couches de métadonnées et ça c'est un aspect qui est important dans la prise l'évolution on va dire des pratiques des sciences humaines et sociales vis-à-vis des données qui ne sont pas forcément des données passées au tabli des institutions de la donnée que sont les bibliothèques les archives etc ok merci Stéphane une toute dernière question parce que je crois que sinon on va exploser le timing est-ce qu'il reste des interrogations des questions non écoutez je propose qu'on remercie les intervenants de cette table ronde à distance et en présence et puis on remercie le public et les organisateurs non Nicolas bon et merci merci